... Bonjour et merci de nous retrouver pour notre émission Sagesse bouddhiste. Dans les temples bouddhistes, nombreux sont les gestes du quotidien porteurs de sens profonds, tellement ancrés dans la vie des moines et des pratiquants qu'on n'ose pas demander leur signification. Ainsi, gachos, gestes de salutation et de vénération. Avec notre invité, Joshin Bashu Sensei, nous nous demanderons ce que recouvre ce geste séculaire que l'on effectue en conscience, ce qu'il apporte à la pratique et comment il accompagne le pratiquant au quotidien au sein des monastères comme dans la vie laïque. Nous avons le plaisir de retrouver Joshin Bashu Sensei. Bonjour. Voilà, gachos. Gachos, voilà. Alors, avant tout, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes nonne et enseignante bouddhiste dans la tradition du Zen Soto. Vous avez été ordonnée au Japon en 1986 par votre maître Moriyama Roshi au sein de son temple dans la montagne japonaise où vous avez résidé plusieurs années. Et puis, à sa demande, vous avez fondé il y a plus d'une trentaine d'années La Demeure Sans Limite, c'est en Ardèche. Vous y avez enseigné le dharma. Et aujourd'hui, vous enseignez toujours le dharma, mais plutôt en ligne sur une chaîne YouTube. Et puis, vous donnez aussi des retraites un petit peu partout en France. Exact. J'ajoute que vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages sur le dharma. Merci de nous répondre aujourd'hui. Alors, avant tout, on va s'intéresser à ce geste gachos. Tout d'abord, au sein des temples. Alors, est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Vous l'avez effectué, mais on voudrait le revoir. Gachos, c'est comme ceci. Alors, ça ressemble un petit peu au geste qu'on connaît, Namasté, n'est-ce pas, ce geste indien. Mais il y a quelques différences que je trouve intéressantes. La première, c'est que les mains sont beaucoup plus hautes, ce qui fait qu'on est vraiment dans le regard, je trouve, avec la personne d'en face. Et l'autre chose, c'est que les bras sont très écartés. Alors, c'est un petit peu bizarre au début, mais quand on est comme ça, il y a quelque chose qui s'ouvre. Je trouve que la façon de placer les bras, ça ouvre quelque chose aussi dans notre façon de respirer à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un geste qui se distingue bien du geste de salutation qu'on peut faire au Japon. Ah oui, absolument, c'est un geste purement monastique, c'est un geste qui s'adresse à des monastiques ou dans le temple, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Alors, quelle est sa signification ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Alors, il y a beaucoup de significations, bien sûr. La première, ce qui me semble vraiment important, c'est que Gachos, voilà, par exemple, la cloche sonne pour le Zazen. Vous êtes en train de travailler dans le jardin, donc vous vous dépêchez pour arriver à la salutation et vous vous dites encore, est-ce que j'ai suffisamment éclairci les carottes ? Et en même temps, vous pensez, il ne faut pas que j'oublie de téléphoner, je ne sais pas où, et en même temps, vous vous dites plein de choses. Et en fait, on est quand même comme ça, toujours un peu éparpillé, n'est-ce pas, par petits morceaux. Et si vous foncez d'un coup, vous vous retrouvez assis sur votre coussin, vous ne savez même pas que vous y êtes. Donc, Gachos, ça va être ce moment où on se rassemble. Tous ces petits morceaux éparpillés vont se rassembler dans ce geste. Et ensuite, on s'incline, parce qu'une fois qu'on est rassemblé et bien posé, n'est-ce pas, comme ceci, alors on peut tout redonner. On reçoit sans cesse, on va se rassembler et puis on va tout redonner. Et c'est une sorte de pose, n'est-ce pas, qui nous permet de redevenir entier, comme ça. Et c'est quand on est entier qu'on peut, en effet, redonner à ce qui nous entoure. Ça, c'est vraiment, pour moi, la première signification de Gachos. Ensuite, par exemple, quand on va faire la cuisine dans un temple, toutes les personnes qui vont travailler se réunissent. Et puis, on se met devant, il y a toujours un petit hôtel dans la cuisine. Et puis, on va faire Gachos, comme ça, on va s'incliner. Et ça, c'est un signe de gratitude. Parce que Maître Doguel, le fondateur de notre école, dit qu'avoir l'occasion de préparer la cuisine pour tous les Bouddhas, eh bien, c'est une chance extraordinaire et que nous pouvons avoir de la gratitude. Et ensuite, nous nous mettons autour de la table et nous nous saluons les unes les autres. C'est le fait de toutes ces personnes qui vont nous accompagner, qui vont travailler toute la matinée, tout ça, eh bien, nous les saluons pour les remercier. Donc, il y a cette notion, n'est-ce pas, très importante de gratitude, de remerciement qui existe. Quand nous mangeons, nous mangeons en silence. Et quand la personne vient nous servir dans nos bols, alors nous faisons Gachos pour la remercier. Vous voyez ? Et à la fois, ce moment où on se rassemble et on donne, et ce qu'on va donner en premier, c'est un merci, c'est notre gratitude. C'est-à-dire que c'est à la fois un geste que l'on fait pour soi-même, vous dites se rassembler, rassembler, c'est sa méditation, commencer à réfléchir, et en même temps, pour les autres. Exactement, c'est un geste qui a ses deux facettes, comme ça. Mais pour pouvoir remercier les autres, je pense qu'il faut déjà commencer par se rassembler. Vous voyez ? Parce que sinon, on va le faire de façon... On voit bien, quelquefois, on est en retard, on court pour arriver à la cuisine, au dojo, que sais-je, et on va faire pipi comme ça, et ça n'a pas de sens. Vous voyez ? C'est parce qu'on s'est rassemblés, parce qu'on a les pieds bien posés au sol, parce qu'on est plus ouverts, qu'on peut remercier. Alors, Joshin Bashu Sensei, est-ce que Gachos est un geste qui s'apprend ? Alors, en fait, il s'apprend comme on apprend toutes les choses dans un temple zen, c'est-à-dire en regardant et en imitant. C'est très difficile pour nous, occidentaux, parce que nous, on veut apprendre avec la tête. Vous voyez ? On veut d'abord savoir pourquoi on fait ça, pourquoi on le fait comme ça, etc. Et on dit nos gens, non, 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 vous le faites. Voilà, vous le faites. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est difficile, parce qu'on a du mal à rentrer des nouvelles choses. Vous voyez ? Des personnes qui sont... On voit bien qu'elles ont du mal à faire ça, qui se trouvent un petit peu ridicules, un petit peu étranges de faire ça. Mais je pense que c'est très important, parce qu'on doit apprendre avec notre corps. Et donc, Gachos, c'est une pratique du corps, comme toutes les pratiques du zen. Est-ce qu'il y a des textes ou des consignes pour justement savoir le faire au bon moment ? En fait, dans les textes chinois, japonais, traditionnels, non. Parce que je pense que c'était un geste tellement évident. Le mot Gachos lui-même veut dire paume jointe, sans plus. Donc, je pense que c'était quelque chose de tellement naturel et tellement évident. Pour nous, ça ne l'est pas. Donc, on a souvent des enseignants modernes qui en parlent. Mais sinon, c'est un geste évident. On fait ça et puis on s'incline. Qu'est-ce qui fait, justement, qui devient évident qu'on le fait sien au bout d'un moment ? C'est la répétition ? Je pense que c'est quand on entre dans la compréhension. Vous voyez ? C'est ça ce qui n'est pas facile. Mais cette compréhension, elle ne peut encore une fois se faire qu'à travers le corps. Donc, quand on entre dans cette compréhension, quand on entre dans le fait de sentir l'importance de se rassembler, l'importance d'être présent dans ce moment, et puis l'importance de la gratitude, alors, petit à petit, ce geste entre. Maître Dogen, encore une fois, le fondateur de notre école, dit jusqu'à la moelle des eaux, ça doit rentrer. Et à ce moment-là, on va avoir envie. On va faire gâchot devant, dans toutes les circonstances, devant tout ce qui se présente. Mais est-ce qu'il n'y a pas, à ce moment-là, un risque que ce soit un geste machinal ? Alors, bien sûr, encore une fois, on fait tous un moment ou un autre dans la journée, au moins une fois et souvent plus, un geste machinal. Alors, ce qui va nous aider, je pense, à ce que ce ne soit pas un geste machinal, c'est de s'appuyer sur la respiration. Vous voyez ? Alors, quand on rassemble les mains comme ça, on va inspirer, puisqu'on se rassemble, c'est quelque chose qui rentre vers l'intérieur. Et quand on s'incline, on va expirer. L'expiration, on redonne, on redonne au monde, on reçoit l'air du monde et puis on le redonne. C'est vraiment comme quand on naît. À la naissance, on va recevoir comme ça l'air du monde, on va commencer à respirer et puis à la fin de notre vie, on va redonner. Et là, Gachot, c'est exactement le même geste. On va inspirer et on va expirer. Et là, à ce moment-là, c'est toute la profondeur de Gachot qui va rester avec nous. Ah oui, donc déjà, vous avez rajouté quelque chose par rapport au premier geste que vous avez fait tout à l'heure. Oui, bien sûr, mais après, si on continuait comme ça, je pourrais rajouter beaucoup de choses. Mais encore une fois, je pense qu'écouter, c'est une chose, mais après, ça doit être fait. Plus globalement, en fait, au Japon, la transmission par le corps est très importante, autant que par le mental. Exactement. Si vous allez dans un temple zen au Japon, on ne vous dira rien. Vous êtes censé regarder. Alors déjà, vous vous apercevez que vous ne voyez rien. C'est un premier apprentissage. Ensuite, vous commencez à regarder et puis vous voyez que c'est difficile ou que ce n'est pas vos habitudes. Et je trouve que pour nous, occidentaux, le fait d'arrêter de passer par notre tête, ce n'est pas que ce ne soit pas bien, mais c'est bien. Mais qu'on puisse avoir les deux possibilités, ça, c'est bien, passer par la tête et passer par le corps. Ça nous enrichit. Pardon. Alors là, nous parlions de Gachot au sein d'un temple. Est-ce qu'on peut savoir comment ça se passe à l'extérieur, dans la vie normale, en famille, au bureau, etc., au restaurant ? Est-ce qu'on peut faire Gachot ? Là, c'est autre chose, bien sûr. Je parle pour la sangha occidentale, bien sûr. Alors là, je pense, bien sûr, on ne peut pas demander aux gens qu'ils fassent Gachot. Moi-même, je ne le ferai pas dans un restaurant, dans un contexte différent. Ça, c'est une pratique de temple. Par contre, je pense que c'est très intéressant, ce moment de se rassembler, de respirer, de faire une pause, c'est très important. Et donc, on peut remplacer Gachot par un autre geste. Chacun va choisir, en quelque sorte. Vous voyez, par exemple, vous êtes au restaurant avec des amis et tout le monde parle, tout ça. Et vous, vous avez envie d'être présent complètement et de remercier pour ce que vous allez manger. À ce moment-là, je ne sais pas, vous pouvez faire ça, par exemple, et puis respirer, c'est bien. Vous pouvez faire ça et puis respirer. Chaque personne va trouver son propre geste. Moi, je ne suis pas là pour Gachot en même temps, oui. Mais dans l'extérieur, chaque personne va chercher le geste où elle se sent bien et va le conserver, par contre. Et ça, c'est difficile parce que les exsens de l'entour, vous dire, oui, mais j'y pense. On dit, non, mais vous y pensez, ça n'a pas d'importance. Vous allez le faire. Donc, vous faites ça, par exemple, une seconde, le temps d'une respiration, quand vous recevez le repas, quand vous êtes avec des amis. Personne ne s'en aperçoit. C'est très discret. Et vous, vous êtes rassemblés et vous avez donné votre gratitude. Et c'est très important que les laïcs puissent construire leurs propres pratiques comme ça. Vous voyez, encore une fois, il y a la pratique du temple qui est telle qu'elle est. Là, on demande de la suivre. Et puis, il y a une pratique créative, en fait. Et c'est très créatif de suivre la voie du Bouddha. Vous allez trouver ce qui vous parle. Donc, il ne faut pas faire tout ou rien parce que je ne peux pas faire ça, je ne fais rien. Il faut trouver votre propre pratique. Mais ça veut dire que finalement, ce geste, on peut se sentir un petit peu gêné ou un petit peu ridicule de le faire en public dans un contexte qui n'est pas bouddhiste, par exemple. Tout à fait. C'est pourquoi on va chercher un autre geste. C'est pourquoi on va trouver, par exemple, ça, par exemple, ça. Voilà. Parce que oui, non, c'est même pas... Je pense que ce ne serait pas une bonne idée de le faire au restaurant avec des amis parce que les gens vont être plutôt choqués que de chercher à comprendre ce qui se passe. Donc, on va faire appel au moyen habile, comme on dit dans le bouddhisme. Et ce moyen habile, ça va être de trouver son propre geste qui, petit à petit, en faisant toujours le même geste, va rejoindre gâchot traditionnel. Quand on fait sien, ce geste gâchot, ça veut dire qu'on ne se regarde plus le faire, finalement. Exactement. Et ça, c'est difficile, mais c'est aussi à lâcher prise, de ne pas se regarder dans un rétroviseur mental comme ça. Et encore une fois, dans le contexte du temple et dans le contexte extérieur, on va trouver quelque chose qui correspond. C'est une adaptation. Vous voyez, c'est important d'adapter. Donc, c'est de s'adapter soi-même aussi. Donc, on va adapter quelque chose. Et à ce moment-là, on va être complètement présent dans le geste aussi. Et dans le temple, pour revenir et peut-être aussi un petit peu pour conclure, quand, justement, les pratiquants commencent un petit peu à prendre pour eux, finalement, ce qui se passe dans la vie du temple, il y a aussi peut-être un peu de retenue ? Est-ce que ça peut arriver ? Oui, oui, mais tout à fait. Il y a toujours beaucoup de retenue au départ parce qu'on est embarrassé de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, parce qu'on ne comprend pas le sens, parce qu'on ne comprend pas pourquoi les gens vous demandent. Enfin, on ne demande pas, on le fait, les gens le font ou pas. Mais voilà, il y a beaucoup de retenue. Parce que, comme vous l'avez dit, on se regarde et se dit, mais j'ai l'air de quoi, là, si les autres me voyaient, si ma famille me voyait, tout ça. Mais petit à petit, tout ça, ça va tomber. Et on va revenir complètement à soi-même, sans toutes ces idées comme ça. Vous parliez de la spontanéité un petit peu qu'il faut avoir comme si on était un enfant par rapport à certains gestes. Les enfants sont merveilleux pour ça, parce qu'ils ne sont pas rigides. Donc, ils vont saisir n'importe quelle chose et ils vont la suivre. Mais on a cette possibilité aussi, vous savez, parce que l'imagerie médicale, c'est un truc merveilleux, parce que ça nous montre ce qui se passe. Je ne sais pas, ça ne l'a pas expliqué, mais on a vu, par exemple, qu'une personne qui pratique, qui se met à n'importe quel âge à commencer un instrument de musique, pas écouter de la musique, mais à faire avec un instrument de musique, va développer des nouveaux chemins neuronaux. Il va y avoir des parties de son cerveau qui vont changer. Et donc, à travers le geste, on change quelque chose dans notre tête. Et en changeant quelque chose dans notre tête, à travers le geste, on change notre vie. Et ça, c'est une chose merveilleuse, parce qu'avec Gachot, je pense qu'à force de faire Gachot, on change quelque chose dans notre tête. Et on change quelque chose dans notre vie. Et elle devient plus large, plus joyeuse, parce que c'est joyeux, la gratitude, plus vaste. Et petit à petit, je pense qu'on arrive à remplir complètement la potentialité qu'on est en tant qu'être humain à travers le geste. Écoutez, on a envie de, justement, de le faire sien et de vous remercier infiniment pour avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était un plaisir pour moi. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de livres en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, tout ce qui compte en cet instant, journal de mon jardin zen, de notre invité Joshin Luce Bachou, édition Point Vivre de Desclés de Brouwer. Un livre tout en finesse qui propose de cultiver son jardin intérieur pour être plus présent à la vie, sans chercher à s'isoler du monde qui nous entoure. Une saison en méditation également de notre invité, Joshin Luce Bachou, édition du Cerf. Sont rassemblées ici 50 chroniques sur le sens de l'existence, écrites comme des fables ou des nouvelles pour initier chacun à l'éveil de soi dans la contemplation et l'altruisme. Et puis, le guide illustré du zen de Seigaku Amato chez le Prunier Sully, un ouvrage pour visualiser et apprendre à connaître les différents aspects du zen soto, de la pratique de zazen aux gestes du quotidien et des cérémonies, en passant par l'histoire et les représentations du bouddhisme zen. Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver durant un mois sur France.tv. Nous vous souhaitons à tous un très bon dimanche. À la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada